... Tous les ans, ce salon remporte un succès considérable et on espère fortement que ça va continuer à se déployer et à se développer parce qu'on est persuadé que ce modèle est pertinent pour nous. Ça devient une évidence que de se rencontrer au moins une fois par an lors de l'ADF entre experts et entre acteurs du métier du packaging. L'intérêt, je pense, il est majeur. C'est vraiment un événement unique proposé aux vétérinaires, aux pharmaciens, aux nutritionnistes et aux professionnels du packaging. Je pense que cette opportunité, elle est très originale et elle répond à un réel besoin d'amélioration et d'innovation. Le gros avantage, c'est d'avoir tous nos fournisseurs sur deux jours dans un espace identique. En très peu de temps, on est capable, quand ils travaillent dans le domaine de l'innovation, on est capable de traiter des sujets, collecter des informations de façon très rapide. On va développer, découvrir, initier, provoquer des développements de nouveaux produits et des futurs lancements. On vient chercher des nouveaux fournisseurs également. Je cherche quelque chose qui est cost-effective, différent, fonctionnel et aussi sustainable. Vous rencontrez beaucoup de gens qui ne vous rencontrerait pas dans un contexte régulier de business. Je ne vois pas tout le monde dans trois jours, j'ai essayé de voir, mais j'ai vu beaucoup de gens. C'est aussi une vitrine de l'innovation. L'innovation, c'est toujours pour nous le moteur de l'industrie. L'innovation est l'un des plus importants. L'idée des brands est de faire, d'une technique technique, de décrire un nouveau produit, qui mette une besoin d'un consommateur. J'ai été impressionné par la force du concept de ce Packaging Innovation Hub. Il y a un vrai sentiment de travail. Dans les détails, il y a beaucoup de choses qui se passe, et c'est aussi pourquoi ces présentations sont très fructueuses. Et c'est vrai que moi, j'ai été très impressionné par la qualité des intervenants. Un bon niveau d'expertise et beaucoup d'informations vraiment sur les évolutions et les tendances du marché. Il faut rester attentif aux nouveautés. On a besoin de se différencier, toujours. Donc on vient chercher la différenciation. C'est une occasion pour nous de vérifier l'impact réel de nos premiers lancements auprès des clients, et en même temps d'explorer des pistes nouvelles. C'est un salon qui maintenant, définitivement, est international. Toutes les nations sont représentées aujourd'hui. Pour moi, c'est important de voir des nouveautés sur l'ensemble du monde. Quand c'est international, nous devons être ici. Ici, on fait du business. D'avoir un prix à des développements exceptionnels est une bonne façon de mettre des attrécions sur des choses importantes. De plus et de plus, les propriétaires appellent pour un prix. Donc, la reconnaissance dans le marché est assez grande. Donc, ils tentent d'obtenir le prix. Ça fait toujours plaisir aux acteurs de ce développement d'être récompensés par leur père de la profession. Et évidemment, c'est une grande satisfaction parce que c'est un aboutissement concret qui va se voir sur le marché. C'est fantastique. Ça ne se passe pas souvent, donc nous l'avons apprécié quand ça se passe. Depuis des années, un mascara, c'est une tige droite, une brosse traditionnelle, un flacon scénarique. Et là, pour la première fois, sur le même produit, on a quand même quatre brevets de nouveautés. J'étais sur la jewellery ce année et c'était ma première fois. J'espère que je serai invité à nouveau pour faire partie de la jewellery. Il est hors de question que le voir de l'année prochaine nous échappe. L'honneur de travail, et dans l'honneur, nous avons une bonne nourriture de français. La prochaine édition est en progrès. Let's work together to improve the success.